Pour la suite, nous voulions faire un petit focus sur les épicomunités et autres instances qui gravitent autour d'Epiccience, en insistant sur le fait qu'elles ont une trame et une particularité, c'est qu'elles sont portées par les communautés scientifiques. Je l'ai rapidement évoqué en introduction, lorsque je vous ai accueillis, la raison, la motivation qui a conduit à la création d'Epiccience, c'est effectivement le constat qu'il y avait un certain dysfonctionnement, une défaillance du système de publication, et que lorsque, objectivement, on regarde comment il fonctionnait, il y a un certain nombre de questions et d'aspects négatifs qui sortent, avec parfois effectivement des temps très longs entre le dépôt par un chercheur ou une chercheuse d'une pré-publication, et puis sa visibilité et sa relecture, parfois des processus extrêmement opaques. Et puis aussi, il faut le reconnaître, une prépondérance prise par les éditeurs commerciaux et les plateformes commerciales, qui conduit parfois à une invisibilisation des communautés de recherche, alors même qu'elles sont au centre du processus éditorial. Dans ce contexte, un des enjeux, effectivement, il y avait différents enjeux, des enjeux techniques, pour Epiccience, c'était savoir la capacité à produire, à développer, à concevoir, et surtout à maintenir dans le temps, une plateforme extrêmement outillée, et tout à l'heure, Raphaël Tournois vous présentera effectivement la richesse fonctionnelle de ce qui est désormais proposé aux communautés qui utilisent Epiccience. Il y avait aussi des enjeux de nature plus organisationnels, il fallait effectivement mettre en place, définir d'abord et mettre en place des flux de travail entre les chercheurs et les chercheuses déposants, les relecteurs, les éditeurs, et puis à un niveau autre, effectivement, c'est organiser les liens entre Epiccience, d'une part, et puis, comme vous l'avez bien compris, les serveurs de publication et les archives ouvertes avec lesquelles l'articulation est indispensable. Et puis, troisième point, le troisième enjeu qui est d'une autre nature, c'est que l'objectif était vraiment d'assurer la réappropriation par les communautés scientifiques du processus éditorial. Et c'est à la fois cette maîtrise, en fait, des communautés sur ce processus, c'est à la fois un principe fondateur et directeur pour Epiccience. Fondateur, parce que, comme cela a été dit, c'est à l'initiative de chercheurs et de personnels d'accompagnement de la recherche. Et puis, d'emblée, il a été pensé, effectivement, une maîtrise complète de l'outil par des structures publiques, mais aussi directeur, parce qu'avec ce qu'on a mis en place depuis dix ans maintenant, on souhaite aussi que ça continue à orienter et à diriger l'évolution d'Epiccience. Cela a été rapidement évoqué. Donc, en termes de gouvernance, il existe un comité de pilotage qui est associé à Epiccience. Il a une mission principalement prospective. Ce que l'on attend de ce comité, c'est effectivement une réflexion sur le devenir d'Epiccience. C'est un élément qui a été, à juste titre, souligné par Antoine Petit. C'est la question du modèle de financement, qui n'est pas le seul, mais en tout cas, qui est un élément important de pérennité des plateformes que nous sommes en train de construire. Et puis, deuxième mission de ce comité de pilotage, il intervient effectivement, il est garant de la cohérence des revues que nous accueillons par rapport à un certain nombre de critères. Il y a certes les aspects scientifiques, et là, on parle de qualité des publications que nous diffusons, mais aussi, il y a effectivement la cohérence et l'engagement de ces revues par rapport au modèle éditorial que nous proposons. Il est composé de représentants de l'ensemble des structures publiques qui soutiennent Episcience, soit effectivement financièrement, soit par la mise à disposition de personnel, et effectivement des représentants des épicomités. Epicomité, le drôle de mot a été prononcé déjà de nombreuses reprises depuis le début de cet après-midi. Donc, il a été constitué par mimétisme par rapport à EpiRevue, étant la traduction française d'OverlayJournals. Donc, nous avons des EpiRevue, nous avons des EpiComités, nous avons EpiScience. Actuellement, ces EpiComités sont au nombre de trois, avec effectivement une mise en place qui a débuté avec les mathématiques, EpiMath, qui s'est continuée avec EpiIAM pour l'informatique et les mathématiques appliées, et fort récemment avec EpiSHS pour les sciences humaines et sociales. Donc, ces EpiComités rassemblent en fait des expertes et des experts du domaine, et effectivement, ils sont centrés sur des thématiques très particulières. Et comme l'a évoqué déjà Claude, notre objectif, c'est effectivement de diversifier, de constituer d'autres EpiComités autour d'autres thématiques. Alors, bien entendu, il y a un enjeu de mobilisation d'expertes et d'experts sur ces thématiques, mais il y a aussi une question de nature plus technique, parce que comme vous l'avez compris, pour qu'un article alimente EpiScience, il faut d'abord que cette proposition d'article soit disponible en open access par le biais d'un serveur de publication ou une archive ouverte de références que nous reconnaissons. En l'état, pour l'instant, EpiScience est articulée avec Archive, plutôt dans les domaines de la physique, je simplifie un peu, et puis également avec AL, qui est pluridisciplinaire, et également avec Zenodo, qui accueille tout type de documents. Là, maintenant, l'objectif et le projet pour l'année 2023, c'est de s'ouvrir et de s'articuler avec d'autres serveurs de pré-publication, en l'occurrence BioArchive et MedArchive. Les EpiComités ont quatre missions principales, et la première et la plus importante, c'est effectivement d'assurer l'expertise scientifique des candidatures de revue qui souhaitent rejoindre la plateforme EpiScience. Donc là, selon le choix des comités, selon la nature de la candidature, différentes possibilités existent, soit effectivement l'Epicomité et les membres de ce comité assurent, ces personnes assurent elles-mêmes l'évaluation, soit effectivement elles peuvent solliciter des expertises extérieures. Un autre élément important, c'est qu'effectivement, je vous le disais, on essaie de faire travailler les équipes opérationnelles d'Episcience, le comité de pilotage et cette expertise. Donc il y a effectivement, et je vous expliquerai pourquoi, des liens très forts avec le CCSD et le comité de pilotage. Un autre enjeu important, puisque la qualité, c'est ce que nous recherchons, mais la qualité de toutes les personnes qui travaillent avec les revues, c'est aussi quelque chose qui doit être apprécié dans le temps. Et la validation d'une candidature de revue à un instant T ne préjuge pas de l'avenir et de l'évolution de la publication. Donc ça, c'est une question assez problématique, au sens où, pour l'instant, on n'a pas encore de procédure ou de manière ou de modalité de traiter ça. C'est effectivement, comment est-ce que, après plusieurs années de vie d'une revue sur la plateforme Episcience, comment on peut revenir vers elle, et puis effectivement, s'assurer que la qualité scientifique et la cohérence par rapport à notre modèle éditorial existe toujours. Un autre élément sur lequel on souhaiterait aussi insister pour les années à venir, c'est la notion d'expérimentation et de promotion. Promotion de la plateforme Episcience, il est très important pour nous que les communautés scientifiques déjà utilisatrices par le biais des revues ou qui participent à l'évaluation de ce revue puissent être expliquées et être les ambassadeurs et les ambassadrices en quelque sorte de ce modèle auprès de leurs collègues. C'est sans doute le vecteur de communication le plus efficient. Et j'ai insisté aussi, je le signalais en introduction, pour moi, le modèle des Ovalor Journal, au-delà de la transparence et de la qualité, ils ont aussi un potentiel d'innovation qui est très conséquent. Et l'on souhaiterait effectivement pouvoir mobiliser des chercheurs et des chercheuses sur des objets un tout petit peu différents que la revue traditionnelle que nous connaissons, sans doute avec des articulations plus fortes, voire des intégrations avec des données, voire des logiciels et des codes. Raphaël aussi pourra vous présenter quelques éléments de réflexion sur lesquels nous sommes en train de travailler. Et pour terminer, je voudrais juste revenir sur effectivement quels sont les critères complémentaires sur lesquels nous travaillons pour valider une candidature de revue. Il y a bien entendu et en premier lieu la qualité scientifique qui était validée par les épicomités. Et lorsqu'une revue candidate à Episcience ne relève pas du spectre de ces épicomités, on met en place des sollicitations d'expertise extérieure pour procéder à ce travail. Et il y a aussi un travail qui est fait par le CCSD sur les aspects plus techniques, juridiques et organisationnels de la candidature. Et il nous semble très important à chaque fois de bien s'assurer par différentes discussions. On préfère que le processus d'intégration prenne un peu de temps pour bien expliquer les modalités de fonctionnement de la plateforme Episcience. Qu'est-ce que cela veut dire que de nous rejoindre, les engagements qui sont pris par la revue, bien comprendre le principe de la relecture aussi avec Episcience, et puis s'assurer qu'effectivement tous les standards et les bonnes pratiques de la publication scientifique sont respectés. Et sans doute l'élément le plus complexe, c'est la question de la disponibilité de ressources essentiellement humaines pour une publication pour effectivement dans le temps faire vivre la revue sur Episcience. Céline Bartona vous présentera notre offre de service. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, on attend des revues, on fournit tout un tas de services d'accompagnement, d'outils pour les revues, mais c'est elles qui restent quand même à la manœuvre pour régulièrement alimenter et mettre à jour avec de nouveaux articles et de nouveaux numéros leur site sur Episcience. Je vais laisser maintenant la parole à Joss. Où êtes-vous ? Alors, je vous présente quelques mots d'introduction. Merci Joss. Donc Joss Beighton est professeur émérite à l'Université d'Amsterdam ainsi qu'à l'Université technologique d'Eindhoven. Et pendant de 2011 à 2020, il a dirigé le CWI. Alors, je vais peut-être aller un peu vite, Claude, mais c'est l'équivalent de l'INERIA aux Pays-Bas. Et il va vous présenter en quelques mots l'épicomité IAM. En anglais ? En anglais. Je représente l'épicomité APEAM, Informatics and Applied Mathematics. Et voici la composition de ce comité. Actuellement, le président, Nahum Beshevitz, mais normalement, je vais prendre la relève bientôt puisqu'il a d'autres responsabilités avec le comité de soutien éditorial. Je passe en revue les... les revues qui sont dirigées ou sous l'égide de cet épicomité. Je ne les connais pas tous. Je ne peux pas rentrer dans les détails. On commence par ordre alphabétique avec Arima. Vous voyez deux dates. La première date, c'est la date de création de la revue. Et la deuxième date, c'est lorsque la revue se joint à Episcence. En dessous, on a les rédacteurs en chef. Après, on a Mathématiques discrètes et Informatiques théoriques. Claude en a déjà parlé. La troisième revue est assez nouvelle. Cela s'appelle NTICS. En fait, c'est la suite de quelque chose qui avait à peu près le même nom, donc ENTIS, qui a démarré en 1995, mais sous la direction de Elsevier. Donc, moi, je suis tout à fait pour l'idée de faire la transition de Elsevier à une publication ouverte, surtout en modèle diamant. Et je suis tout à fait pour les épis-revues et cette idée de travailler au sein de la communauté ouverte. Et j'y travaille déjà depuis des années. Donc, je vais continuer. Donc, Fundamenta Informaticae est une revue bien établie, assez ancienne, publiée par l'Académie des sciences en Pologne. Donc, cela date de 1977 et FI s'est joint à la plateforme Episcience en 2020. Alors, on continue. Il y a le JDMDH, Journal of Data Mining and Digital Humanities, une revue qui a été créée pour être publiée sur Episcience. Bien. Ensuite, il y a le GYPS, Journal d'interaction Personnes-Systèmes. Claude en a déjà parlé également, mais qui va s'arrêter bientôt, en fait. Je ne sais pas pourquoi. En fait, c'était arrêté en avril 2022. Après, il y a le LMCS. C'est une de mes revues préférées. J'aimerais bien publier moi-même dans cette revue. Donc, créée par Stephen Milius qui est ici avec nous. Donc, grâce à lui, cette revue existe. Il gère la revue depuis très longtemps. Cela a un grand nom au sein de la communauté. Après, il y a la revue MNA, Mathematical Neuroscience and Applications. C'est également la suite d'une revue précédente du même nom, plus ou moins. Et donc, c'est la suite grâce à Springer. Et nous en sommes très fiers. Donc, il ne me reste qu'une minute. J'arrive à la fin. Voici la dernière, la toute dernière revue. j'en suis très fière. Donc, il y avait deux articles publiés l'année dernière. Il y en a cinq cette année. Il s'agit d'une revue qui a eu du mal à sortir. Le comité informatique théorique, Donc, ce comité a essayé de développer une telle revue depuis très longtemps. Et le comité a enfin réussi. Et cela va être une des meilleures revues qui existent. parce qu'il y a des gens qui critiquent les revues ouvertes. Et c'est pour cette raison qu'il faut une belle revue de bonne qualité avec des personnes bien connues qui valident la revue. Noga, Olan, Shafi, Golwasa, Donald, Knuth, Robert, avec deux rédacteurs en chef, Tasha, Javier Esparza et Uri Swick pour le côté A et puis pour le côté B respectivement. Donc, je suis très fière de cette revue avec son style qui est vraiment différent. Donc, je suis très fière de voir que cette revue a été développée. Donc, voilà, j'arrive à la fin de la minute qui m'a été accordée. Merci, Joss. Stéphane Druel. Merci. Donc, pendant que tu arrives, Stéphane Druel est mathématicien, directeur de recherche au CNRS, actuellement affecté à l'Institut Camille Journant de l'Université Claude Bernard. Il va vous parler de l'épicomité maths. Merci, Stéphane. Ça fonctionne ? Oui. Donc, merci pour l'introduction. Donc, je n'ai pas la même facilité orale que mes prédécesseurs. Je suis mathématicien. Qui c'est qui appelle ? Ce n'est pas moi. Donc, voilà. Donc, vous avez là la composition de l'épicomité maths. En fait, c'est la composition héritée de Jean-Pierre. Donc, comme c'est écrit, normalement, c'est entre 12 et 24 membres. Il n'y en a que 11, actuellement. Il manque Jean-Pierre sur la liste. Alors, le fonctionnement, il est régi par une charte. Donc, essentiellement, mon rôle, à moi, c'est d'organiser les discussions et d'organiser des votes. Il y a deux types de votes. Les votes normaux, simples, et les votes à butin secret. Donc, tout ça est régi et expliqué par la charte en cas de conflit d'intérêt, par exemple, sur ce type de situation. Alors, ce n'est pas la peine d'égrener le nom des membres de la composition du comité. Par contre, ce qu'on essaie de faire, c'est d'être représentatif au niveau des thématiques, en particulier de toutes les disciplines en mathématiques. Et on essaie aussi d'être représentatif sur les localités où les mathématiques sont faites. Donc, le comité est international. Il y a assez peu de Français. Il y a un représentant de la nation. Mais on n'est que deux. Deux Français dans l'histoire. Qu'est-ce que je voulais rajouter ? Qu'est-ce que je voulais rajouter ? Oui, voilà, c'est à peu près tout. Là aussi, si vous êtes mathématicien, vous verrez que toutes les thématiques ne sont pas représentées. Il en manque. Et donc, quand on ne sait pas, quand on n'est pas compétent, on essaie de faire appel aux réseaux qu'on a dans nos universités, toutes nos universités différentes pour essayer d'avoir un avis sur les propositions des pires revues. Il faut comprendre les mathématiques au sens large. Alors, il y a quelque chose qui est un peu peut-être surprenant, c'est qu'il y a un épicomité de mathématiques appliquées. C'est aussi des mathématiques. Mais je pense pour des raisons historiques, ça a été un peu coupé en deux, comme souvent, et en particulier en France. Pour vous parler un peu des revues qu'on a dans le portefeuille. Merci. Donc, il y a huit revues en tout. En fait, je devrais dire c'est ce qui reste ou ce qui s'est passé ? C'est ce qui reste. Je devrais dire peut-être qu'on a la 7 plus 1 parce qu'il y en a une qui vient tout juste d'arriver. Donc, elle est en train de rentrer sur la plateforme de la revue de recherche en didactique des mathématiques. Donc, on a huit revues. On a quatre revues qui ont été créées à l'occasion de leur arrivée sur la plateforme Epiccience. On a quatre revues qui, donc, ont quitté un éditeur privé. La dernière étant, justement, la revue de recherche en didactique des mathématiques qui était un éditeur privé qui était un éditeur grenoblois qui était la pensée sauvage et qui, donc, aujourd'hui, rejoint la plateforme Epiccience. Sur ces huit revues, on en a une qui est généraliste, comme on dit en mathématiques, qui publie tout type d'articles de maths, toutes les sous-disciplines mathématiques. Et on en a sept qui sont spécialisées. Là aussi, peut-être une raison, une satisfaction qu'on a, c'est que c'est des revues qui sont toutes internationales, ne sont pas localisées particulièrement en France. On a des éditeurs, des éditeurs en chef à peu près partout dans le monde. Donc, comme sur les slides précédents, dans les revues, la première date, c'est la date de la création. Alors, il y a une erreur sur Communication in Mathematics, ce n'est pas 2009. En fait, 2009, c'est le moment où elle s'est appelée Communication in Mathematics, mais elle est née en 1996. Mais elle a changé deux fois de nom entre-temps avant de s'appeler Communication in Mathematics en 2009 et de rejoindre Epiccience en 2021. La plus ancienne, c'est donc Céardi Ramanjane Journal qui est née en 1978. Par contre, je n'ai pas d'infos sur les raisons pour lesquelles elles sont arrivées sur Epiccience. Je ne suis pas certain de pouvoir dire qu'elles ont quitté Elle-Sevire ou Springer. Je ne peux pas le dire sous aucune des revues que nous avons. La seule, si vous pouvez voir le slide suivant. Je ne sais pas qui c'est qui change. Voilà, merci. Donc, la seule, je sache quelque chose, c'est le journal de Group Complexity et Cryptologie. Donc, l'iterran chef c'est Murray Elder qui doit être quelque part dans la salle et qui en parlera tout à l'heure. Il est là. Et donc, qui s'appelait la même chose sans journal off juste avant et qui a quitté son dernier, c'était DeGroiter qui voulait imposer des APC. Et donc, c'est pour cette raison que le comité éditorial a décidé de quitter DeGroiter et de rejoindre la plateforme Epiccience. Donc, voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà, c'est bon. Merci Stéphane. Marianne Reboul est maîtresse de conférence en humanité numérique au département éducation et humanité numérique de l'école normale supérieure et elle va nous donner quelques mots sur l'épicomité en sciences humaines et sociales. Bonjour. Vous verrez que l'aisance à l'oral n'est pas l'apanage des mathématiciens. Donc, nous, nous sommes à un épicomité très récent avec plusieurs de ses membres ici qui a été créé en 2021. On a mis un certain temps à avoir justement tous les membres et avoir une représentativité suffisamment importante pour les SHS qui est donc un domaine extrêmement large. Est-ce que quelqu'un peut montrer la liste justement des membres éventuellement ? Je l'avais mis. Voilà. Vous pourrez constater donc vraiment que le principe de notre épicomité c'est quand même l'interdisciplinarité. C'est vraiment la base pour cet épicomité. On n'est vraiment globalement pas de personnes qui viennent d'une seule et même discipline. Clairement pas. C'est vraiment extrêmement large. et vous verrez que c'est aussi bien entendu la caractéristique principale des revues qui vont être hébergées sous l'étiquette SHS pour l'épicomité EPI SHS. Je vous laisse passer à la suite. Je vais vous présenter quelques-unes de ces revues. Moi non plus je ne suis pas en mesure de vous dire si elles sont passées de Elsevier, Springer ou quoi que ce soit. Je peux simplement vous dire que la plupart de ces revues ont été hébergées par Episcience avant la création de notre comité et que seulement certaines d'entre elles à partir de 2021 ont été adouées par le conseil scientifique de l'épicomité. Très rapidement je vous parle de la première qui est l'analyse des réseaux pour les sciences sociales. C'est une revue qui est comme l'ensemble des revues qu'on va avoir après une revue pluridisciplinaire qui est axée sur la reproductibilité et le partage des données notamment des données textuelles en l'occurrence. Pour ce qui est des cahiers scientifiques du transport c'est une des revues les plus récentes que nous ayons qui est concentrée sur le domaine des transports la mobilité et la logistique qui privilégie la diversité disciplinaire. La troisième qu'on a ici EID environnement, ingénierie et développement c'est une revue qui a pour but une diffusion des connaissances pluridisciplinaires transdisciplinaires pour un développement raisonné et durable des systèmes anthropiques. Voilà vraiment axé sur l'ingénierie de services donc la protection de l'environnement et du développement. Pour la quatrième épirevue qu'on a ici qui est Jimis je crois qui a été mentionné dans les premières slides ici ainsi qu'une autre qui va suivre d'ailleurs mais pour Jimis c'est axé sur la problématique scientifique transversale encore une fois le but c'est de promouvoir des modes de publication qui sont adaptés pour des publications qui sont scientifiques qui sont originales et qui ne trouvent pas de lieu et place tant elles sont interdisciplinaires. Je poursuis avec le Journal of Philosophical Economics donc ici qui a jublé de le mentionner d'ailleurs mais à l'exception d'une seule revue l'ensemble des revues acceptent des articles à la fois en anglais et en français. Celui-là pour le coup le Journal of Philosophical Economics c'est uniquement en anglais donc c'est une compréhension théorique donc des débats conceptuels et méthodologiques sur l'économie et ses ramifications sociales. Donc enfin je vais passer donc à Journal of Philosophical Economics donc c'est-à-dire qui est axé sur la compréhension donc des non pardon excusez-moi non c'est Management et Organisation du Sport donc la prise en compte des secteurs variés qui touchent à peu près tous les secteurs du sport tant professionnels qu'amateurs des dynamiques de pratiques de consommation sportive etc. Enfin nous avons Slovo ici donc qui est une revue qui est entièrement basée donc sur les littératures d'Europe centrale orientale de Russie et d'Asie centrale et enfin donc je vous présente ici donc la revue Société plurielle donc qui est aussi 2014 il me semble donc qui représente la revue qui a pour but de publier sur les défis de la diversité donc et des politiques du pluralisme et la gestion des crises dans la diversité voilà je pense que je vous ai fait à peu près le panel il y a encore pas mal de revues qui sont en cours de validation sur lesquelles on doit se décider donc en tant que conseil donc scientifique pour le coup et en espérant que ça finira par aboutir voilà Applaudissements 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 Applaudissements